Voici le gloups émotions, une peluche interactive qui sert à verbaliser ce que l'enfant ressent. Le but c'est que l'enfant prenne le jeton émotions du moment, s'il est en colère par exemple, pour après le verbaliser pour les parents et les aidants. Cette jeune femme l'a conçue comme un doudou un peu particulier après avoir constaté qu'il n'existait rien de la sorte à destination des familles. Mon petit garçon est tombé malade à l'âge de 3 mois, maladie rare. J'ai appris plus tard quand on a découvert la maladie qu'il y avait d'autres moyens d'exprimer les émotions par le biais de la communication bienveillante. Quand mon fils est tombé malade, j'aurais bien voulu pouvoir l'aider à exprimer sa douleur autrement que la colère. Débrouillarde, pleine de bonnes idées, Stéphanie a pensé à tout. Pas de piles, mais des batteries rechargeables et beaucoup d'autres astuces. J'ai trouvé toutes les solutions pour pouvoir réaliser le prototype de la peluche interactive. La voix enregistrée sur Snapchat, le circuit, les petits débrouillards qui m'ont conseillé, j'ai commandé sur Internet. Ce prototype a enchanté l'association Cure la Vente, organisatrice des prochaines rencontres sur l'autisme. Ces bénévoles sont seulement là comme conseil. Le fait de l'avoir rendu interactif, elle nous a saisis parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et en fait, pour les enfants qui n'arrivent même pas à émettre un son, c'était une solution. Elle l'a trouvée toute seule. Gloops émotion est conçue pour les autistes, mais il convient aussi aux enfants bas âge, aux enfants hospitalisés. Il serait également adaptable pour les malades d'Alzheimer. Commercialisation prévue cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada